Bon ça fait un petit bout de temps que je vous avais pas fait un retour d'expérience ou donner mon avis sur des lampes Donc là voilà je vais vous donner mon avis là dessus c'est la Energizer qui s'appelle je sais pas comment juste 32 mètres Alors cette lampe j'ai regardé un petit peu derrière quand même Elle s'appelle la Energizer X-Focus et son petit code c'est XFH-121 A priori c'est ça Alors qu'est-ce que j'en pense ? Bon là évidemment j'avais remis le caton un petit peu à l'arrache Qu'est-ce que je pense de cette toute petite lampe là ? Vous savez que moi j'aime bien les micro-lampes comme ça d'avoir ça toujours dans la poche Et puis en fait à partir du moment où vous avez ça vous en servez tout le temps Ouais je sais il y en a qui vont dire Oh bah oui mais mon Smart Bouzin il fait la même chose il fait aussi lampe Ouais ouais d'accord Mais forcément d'avoir ça dans la poche je suppose que votre Smart machin c'est plus gros que ça Donc pour moi c'est important d'avoir une petite lampe comme ça dans la poche Là j'avais une Phoenix je sais plus à quelle LD02 je crois Enfin lampe un petit peu fancy enfin un petit peu bling bling Avec l'ultraviolet pour détecter les faux billets etc Warm white donc un éclairage un petit peu jaune Et puis bon là elle a décidé de rendre l'âme Pourtant je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que c'est une lampe que je n'aimais pas beaucoup Et puis donc là ça me faisait chier elle ne marchait pas Elle ne marchait, elle ne marchait plus, elle ne marchait, elle ne marchait plus Donc je me suis dit il me faut une petite lampe Manque de bol, enfin manque de bol J'ai trouvé ça voilà Là Energizer En grande surface dans un magasin Leclerc Puis je l'ai payé 8 euros et des brouettes je crois Donc pas très cher Qu'est-ce que ça vaut ? Je vais commencer par des points positifs Elle n'est pas très chère Elle est vendue avec une pile Une pile Energizer Donc c'est pas une pile à pas cher chinoise Petit point positif C'est assez léger, c'est un corps en plastique Et puis pour moi c'est important d'avoir un allumage qui se fait par le bouton en bout Comme ça hop Parce que l'allumage par un bouton en bout ça permet de pouvoir s'en servir simplement d'une seule main Absolument sans aucun souci Tout ce qui est avec les têtes qui se tournent etc C'est faisable à peu près avec une seule main mais c'est chiant Et d'avoir un bouton en bout c'est quand même beaucoup plus simple Donc bouton en bout on peut avoir juste un allumage temporaire quand on appuie juste un tout petit peu Et puis on a un allumage prolongé quand on appuie un petit peu plus Ben je crois encore en fait c'est tout des points positifs que je trouve à cette lampe C'est un peu de l'ognonote On a une fonction de focus en tournant la tête Soi disant Et puis soi disant ça éclaire jusqu'à 32 mètres Ben le problème c'est qu'en fait en ajustant le focus Et bien on perd de la visibilité Et donc ça apporte rien A part que ça fait au centre ça fait un grand rond noir Où ça éclaire encore moins bien que quand c'est au focus super bien adapté Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit une lampe qui vous éclaire énormément Les données, où est-ce que c'est ça ? Ça fait 30 lumens Et puis c'est à mon avis 30 petits lumens Alors quand ils disent que c'est un éclairage à 32 mètres Si vous êtes à 32 mètres de la lampe Vous allez la voir Dans l'autre sens quand vous êtes derrière la lampe Il ne faut pas espérer quand même voir grand chose à 32 mètres Il donne un anti-choc à 1 mètre Étant donné la qualité du plastique que c'est J'ai des doutes La qualité de l'optique devant Ouais le verre plastique Je ne sais pas ce que ça peut donner Et puis bon je vous dis le réflecteur en fait c'est quand même pas génial A priori elle n'est pas étanche Elle n'est pas marquée qu'elle est étanche Même si en fait là sous le capuchon On a un petit joint On aurait un petit joint ici Mais il ne faut pas à mon avis Il ne faut pas trop espérer la tremper dans l'eau Et que ça marche encore Donc vous l'aurez compris Cette lampe est-ce que c'est bien Si vous n'avez pas le choix Et puis qu'il n'y a que ça à acheter Pour 8 boules Pourquoi pas Il y a une pile dedans En plus c'est prêt à l'emploi La pile Energizer Elle va vous faire un petit peu plus longtemps Que de la pile 100% chinoise Après niveau qualité Bah voilà c'est quand même vraiment pas génial Il y a un petit trou ici pour passer une dragone Si vous voulez l'accrocher Donc il n'y a pas de clip Et puis dans les points qui fâchent aussi C'est que le bouton d'allumage Il est super mou Donc si vous n'avez pas trop de force dans les doigts Vous allez pouvoir l'allumer Mais quand même il faut aller assez loin Pour l'allumer Et c'est un peu C'est quand même pas génial Il n'y a pas un très très bon ressenti Au niveau de cet allumage Voilà Petite lampe à 10 boules Enfin même pas 10 boules Et en dépannage Donc comme je disais Si jamais vous n'avez plus de lampe Et puis vous vous trouvez en grande surface Et puis il n'y a que ça Et puis que vous en avez besoin tout de suite Bah oui vous pouvez prendre Bah sinon prenez autre chose Parce que ça c'est quand même pas top top Bon sur ce Et bah vous avez compris Que j'en suis pas super fan Et puis bah je vous dis à bientôt Pour de nouvelles aventures Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz